La fuite en avant d'Emmanuel Macron au Parlement européen, qui nous propose une Europe fédérale, menace l'existence même de notre nation, c'est-à-dire de notre démocratie. J'entends partout « Oh, c'est merveilleux, la fin de l'unanimité ». Ça veut dire quoi, le passage à la majorité ? Cela veut dire que demain, s'il y a une majorité de nations qui veulent nous entraîner dans la guerre, eh bien nos soldats seront obligés d'aller combattre et de mourir pour une cause qui n'est pas la leur. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans quantité de domaines, le peuple français n'aura pas la maîtrise de son destin, c'est-à-dire de sa liberté. Et on est en train, ils sont en train plus exactement, de tromper l'opinion en faisant croire que la majorité, ce sera formidable. Eh bien non ! C'est par exemple le passage à la majorité et la fin de l'unanimité qui a obligé la France récemment à accepter les traités de libre-échange des loyaux, le CETA, avec son lot de délocalisation. C'est par exemple le passage à la majorité et la fin de l'unanimité qui a conduit le traité de Barcelone en 2002 à supprimer nos services publics. C'est le passage à la majorité et la fin du droit de veto de la France qui a permis à la Commission européenne de détruire la politique agricole commune et de plonger nos agriculteurs dans la misère. Donc ce que je veux vous dire et qu'il faut expliquer sans cesse, c'est qu'à chaque fois qu'on passe de l'unanimité à la majorité au niveau européen, la France, le peuple français, perd son droit de veto, c'est-à-dire est entraînée dans un engrenage contraire à ses intérêts. Les délocalisations, la ruine de notre agriculture, la casse des services publics, la politique migratoire folle, c'est le résultat de l'abandon du droit de veto français. Voilà pourquoi il est vital, surtout en matière de défense, de ne pas accepter le projet d'Emmanuel Macron. C'est un projet dangereux, c'est la fin de la France, c'est la fin de la démocratie et les élections législatives seront vitales. Voilà pourquoi il faut absolument éviter de lui donner les pleins pouvoirs. En un mot, ni Macron, ni Mélenchon, il est vital, vital d'élire des députés qui éviteront cette fuite en avant européiste et fédérale.